... Vas-y. OK. Alors, après avoir vu tout cela, eh bien, après avoir expliqué un peu tout cela, eh bien, Satoshi, dans sa dernière partie, mène un petit calcul et explique donc par le calcul qu'on peut avoir confiance. Donc, tout ce qu'il vient d'expliquer. Son calcul, c'est d'expliquer que une double dépense est en pratique impossible à réaliser, en tout cas très difficile. Il calcule pour cela la probabilité de réalisation d'une double dépense et, eh bien, en gros, il montre, il donne après un petit bout d'un concept et, à la suite, il fait tourner son algorithme et il en déduit, donc il sort des chiffres, que, vous voyez, au bout de ce que je veux en confirmation, eh bien, on peut légitimement considérer que la transaction ne pourra plus jamais être dénouée et donc, il ne pourrait plus y avoir de double dépense. Alors, là, je présente en même temps quelques résultats que je vais vous expliquer. Donc, notamment, on va corriger Satoshi, là, qui était très approximatif, qui sous-exprime en réalité la probabilité de réaliser une double dépense. C'est important, ce sont les fondations mathématiques du Bitcoin qui sont en jeu, hein. Bon, et on peut traiter le problème avec quelques mathématiques et des fonctions qu'il y a pas. Donc, je donne quelques notations. P, c'est la, disons, c'est la puissance de calcul relative des mineurs honnêtes et Q, c'est la puissance de calcul relative du groupe d'attaquants, de l'attaquant ou des groupes d'attaquants. Alors, c'est rigolo parce que Satoshi, finalement, mène un calcul approximatif. On pourrait s'imaginer qu'après avoir mené un calcul approximatif, ça l'aide à, disons, obtenir une formule, une formule assez parlante. En réalité, non, il en déduit juste un coup de code, alors que si on mène des calculs complètement objectifs, eh bien, pour le coup, on obtient une formule fermée. Là, quand même bien, les gens, en tout cas, les financiers, et là, les questions de pricing, ça, ils adorent ça, là, les formules fermées, on a une formule fermée correspondant à la probabilité de réussite d'une double dépense. Et cette formule fermée, vous voyez, elle met en jeu une simple fonction bêta, ou en l'occurrence, elle est incomplète, cette fonction bêta, et puis elle est régularisée. Et puis, Satoshi affirme que on peut... que cette probabilité P2Z, donc, tend exponentiellement vers 0, mais il ne démontre pas. Nous, on trouve l'asymptotique de cette probabilité. On voit effectivement qu'elle tend exponentiellement vers 0. Ensuite, on va mener une étude plus fine de cette probabilité de double dépense. en considérant, en prenant en compte le temps de minage, le temps qui a été mis par le réseau pour miner Z bloc. Donc, on va obtenir, là encore, une formule fermée pour P2ZT, et la probabilité de Satoshi, c'est en fait P2Z1. Vous voyez, c'est un certain P2ZT. On va obtenir la formule asymptotique de cette façon de Satoshi. Oui, c'est vrai, c'est celle que je donne, l'exponentielle de moins bidule. Donc, c'est bien, l'exponentielle, simplement, cette formule est fonce. Alors ensuite, on va calculer le coût pour mener une double dépense avec ou sans attaque et eclipse. Je vais expliquer et eclipse, c'est de l'enfumage. Enfin, le concept est très sérieux, c'est juste de l'enfumage du marchand. Je ne vais pas expliquer ça un petit peu si j'ai le temps. Et puis, après, on se posera la question au suivant, mais au fond, est-ce qu'on est réellement obligé d'attendre autant de temps, une heure, avant d'avoir confirmation que la transaction reçue en notre faveur est bien définitivement en fait dans la blockchain ? Peut-on, est-il possible, d'espérer les baiements très rapides sur la blockchain ? Et oui, en fait, la réponse est oui, en fait, c'est surtout dû aux travaux de Christian Decker qui travaille maintenant pour Blockstream après avoir été étudiant à l'ETH de Zurich. Alors, un peu de maths. Donc, les maths du Bitcoin. Les maths du Bitcoin, on commence par les mathématiques du minage. Donc, je rappelle ce que c'est que le minage, le problème de minage, donc le problème de... bon, c'est pas chat de 156, c'est en gros, on le fait deux fois pour éviter des problèmes de collision qui seraient apparus en particulier avec chacun, bon, que j'ai lu, et donc en gros, il est recommandé de faire un double H. Donc, c'est ça la preuve de travail que réalisent les mineurs. Avec X, eh bien, c'est la concaténation de différents morceaux. La première, c'est la version du logiciel. La deuxième, c'est le H du bloc précédent. La troisième, c'est le H de la racine de Merkel de l'ensemble des transactions du bloc. Le quatrième morceau, c'est le timestamp, c'est-à-dire une date totalement approximative de création du bloc. Et puis, le cinquième morceau, c'est la cible, la valeur cible qui est ajustée tous les 2016 blocs. Et puis, donc, tout le header, le header est constitué de X, qui est la concaténation de X1, X1, et de Y, qui est, qu'est-ce qu'on appelle le nonce. Et on cherche à trouver un nonce Y tel que le H de X concaténé avec Y est plus petit que la target. Alors, là, je mets, par exemple, dans l'exemple 5, c'est le H, vous voyez, c'est F, c'est l'image du bloc, de l'entête du bloc numéro 0, Genevis, vous voyez, en rose. Donc, on voit, à vue de nez, finalement, si ça marche ou pas, ça correspond finalement à un certain nombre de 0. Alors ça, c'est écrit en base, je crois, de 58. Donc, vous voyez, il y a des 1, là, il y a des... base 58, c'est... c'est pas la base 58, mais base un peu particulière où il n'y a pas les... je crois, il n'y a pas les grands T, il n'y a pas les petits T, il n'y a pas les petits T, il n'y a pas les petits T et les grands T, pour, ben, quand on voit quelque chose qui ressemble à un cercle, c'est bien un 0, par exemple, donc on ne peut pas confondre les lettres. Donc, c'est en base 58, ils sont écrites, et là, j'ai donné un bloc puisque c'était le moment où je rédigeais, vous voyez, donc, ben, la difficulté a nettement augmenté puisqu'en fait, un 0, il faut multiplier par 58 à chaque fois, pour le nombre de 0. Alors, simplement, oui, il y a un truc, quand même, là, je peux juste évoquer un petit mot parce que, on dit qu'il faut calculer un 11, parce que ça, je parlais notamment avec Ricardo, quoi, on dit qu'il faut calculer un 11 pour éviter de prendre le propre de travail et que ce nonce, c'est Y. En réalité, c'est faux parce que ce nonce, Y, qui est affiché, il est sur 32 bits. En réalité, 32 bits de puissance 32, c'est quelques milliards. Donc, il n'y a pas besoin de 10 minutes pour, avec une machine des temps modernes, passer en revue tous les noms de 1 à 4 milliards et demi. Ça se fait quasiment en quelques secondes. Donc, si c'était uniquement sur 32 bits, le nonce, le problème serait complètement trivial à résoudre. C'est qu'en réalité, il y a un autre nonce qui est caché. Cet autre nonce, il est dans la Coinbase transaction. Et donc, parce que dans la Coinbase, qui compte uniquement la Coinbase, c'est de l'output, le script copy, c'est le destinataire, c'est lui qui va gagner les bitcoins. Le script sig, peu importe, dans la formulation de la Coinbase, de la Coinbase. Donc, on peut y mettre, là, un extra nonce. En fait, dans le code, dès le début des bitcoins, il y a un extra nonce qui est caché dans cette Coinbase. Et donc, en réalité, le Y, ce n'est pas le nonce, réellement. C'est lui, il est tout petit. C'est finalement un extrait du nonce. C'est une extra nonce qui est très très longue. Vous voyez ? Et puis, à chaque fois qu'il fait un tour, le nonce augmente de 1, 2, 3, etc. Et c'est ce Y qui n'est pas vraiment le vrai nonce, disons qu'il est tout petit, mais néanmoins, il est quand même, il est comme un symbole du travail fourni par le mineur. Donc, c'est, dans l'analogie avec la Dampak, c'est un timbre, d'une certaine façon, c'est une preuve que le mineur a bien travaillé. Mais ce n'est pas exactement le Y tel que F de X concaténé avec Y inférieur à Target. Bon, c'est une subtilité. OK. Alors, les maths commencent avec la notation 7, finalement, à partir du moment où on cherche à modéliser le temps interbloc. Le temps interbloc, on l'appelle TK, tout simplement. Tout ce qu'on sait, a priori, c'est qu'il faut 10 minutes. Donc, l'espérance de T est égale à 600 secondes. Bon. Alors, et puis, voilà, la façon dont t'es ajustée la target. Vous voyez, si on a mis beaucoup de temps pour miner, eh bien, ça veut dire que le problème était très difficile, donc on va augmenter la target. D'accord ? T sur 2016, T0, c'est 60. Donc on va augmenter la target, donc le problème va devenir plus simple. Voilà. Alors, 10,2, le travail par le temps interbloc. Le truc, c'est que miner un bloc, c'est comme attendre un autobus. Donc le travail, c'est aussi bête d'attendre un autobus que de miner un bloc. Souvent, dans les exercices d'autobus, ils minent, on modélise le temps d'attente par une loi exponentielle. En faisant ça, c'est juste de dire que vous avez attendu votre bus 5 minutes, eh bien, tant pis pour vous, ça ne veut pas dire que le bus va arriver, que le bus va plus probablement arriver dans les deux prochaines minutes que si vous veniez juste d'arriver. D'accord ? C'est ça, une loi exponentielle. Et malheureusement, en attendant son bus, on a réellement l'impression que ça suit vraiment une loi exponentielle. Donc, ça se traduit comme ça. C'est-à-dire que le mineur a travaillé, il a peut-être passé 5 minutes à miner, eh bien, ces 5 minutes, elles sont réellement perdues. Elles ne servent à rien. C'est pas parce que le mineur a miné pendant 5 minutes qu'il aura plus de chances de trouver le résultat dans les 2 minutes qui viennent que s'il venait juste de commencer son calcul. La probabilité est exactement la même. C'est-à-dire, la probabilité, là, qu'on se traduit comme ça, la probabilité que T, donc de trouver le résultat, donc de mettre en... J'ai miné pendant T2, non, pendant T1, et j'ai... La probabilité de mettre plus de 5 minutes, c'est la même chose que de mettre plus de 6 minutes, sachant que je viens juste de miner pendant une minute. Voilà. En tout. D'accord ? Ça, ça veut dire que la loi est une loi exponentielle. Bon. Donc c'est assez logique de modéliser les détails de cette façon. Et vous pouvez mener des études, en tout cas, j'ai demandé aux étudiants de le faire, j'espère qu'ils vont bien l'avoir fait correctement. On voit bien, en tout cas, dans les thèses de Christian Decker ou autres, on voit bien que le temps interlock, c'est une loi exponentielle, vraiment, quoi. Voilà. Simplement, il n'y a pas réellement d'études statistiques comme il y a dans le genre de la volatilité, il y a un super article sur la volatilité du Bitcoin, qui... Donc, il y a des études statistiques pour réellement montrer que l'hypothèse de le temps interlock et de la loi exponentielle est vraie. Donc, une loi exponentielle, à partir de cette relation, on voit tout de suite que c'est une loi exponentielle. Donc, il apparaît un certain alpha qui est à vitesse de minage et l'espérance de la loi exponentielle, c'est l'inverse de son paramètre. Donc, voilà. Maintenant, que se passe-t-il lorsque je cherche à miner plusieurs blocs ? Un résultat simple dans la probabilité, c'est qu'une somme de lois exponentielles indépendantes identiquement distribuées, c'est une loi gamma. C'est comme ça et c'est là que la loi gamma apparaît. Donc, Sn, c'est le temps mis pour miner z blocs. Donc, c'est une loi gamma. La première chose et puis, ce qu'on peut dire également, c'est que si j'appelle n de t le nombre de blocs minés avant l'instant t, c'est un processus de poisson. Voilà. Donc, tout ça, c'est parce que c'est juste une loi exponentielle. Et vous voyez, cette juste hypothèse de l'exponentielle donne déjà beaucoup. Donc, maintenant, je continue avec mes notations. Les primes sont réservées à l'attaquant. D'accord ? Donc, T, c'est le temps mis par l'honnête mineure ou par l'ensemble des bons mineurs, des mineurs honnêtes pour miner un bloc. alpha, alpha, c'est la vitesse mise par les honnêtes mineures pour miner, sn, c'est le temps mis pour miner n bloc pour les mineurs, n, c'est le processus de poisson associé à t, et puis pareil avec les primes pour l'attaquant. Alors, bon, une proposition, voilà, pour, disons, pour interpréter la vitesse de minage, finalement. Bon, alors, si vous voyez, lorsque vous avez, oui ? Les 10 minutes, c'est purement arbitraire, c'est semi-arbitraire, c'est un optimum à l'égard de... d'Orbitcoin ? Oui. Franchement, là, je crois que c'était les 10 minutes imaginées par Satoshi pour, dans l'école, la configuration des ordinateurs et du réseau paire à paire que vous pouvez imaginer à l'époque, parce que, effectivement, ça prend du temps pour une transaction d'aller d'un meuf allant à 99% des autres meufs du réseau. Ça prend un certain temps, hein, un certain... ça prend un certain temps, parfois certaines minutes, avant d'aller... Il faut que ça soit plus long que la latence du réseau, mais pas trop long pour qu'il y ait des confirmations pour que les gens puissent recevoir le paiement de la censure. La latence du réseau, elle va évoluer, dans l'histoire, ou pas ? Elle pourrait, elle pourrait, bien sûr qu'elle pourrait. Elle pourrait, hein, c'est codé, c'est codé en dur, là, dans le code. Dans le Bitcoin Core, elle peut très bien être abaissée. l'idée, c'est toujours que si c'est 10 minutes, c'est raisonnable pour des petites gens avec leur ordinateur de rassembler, de faire le travail un peu correctement. On leur donne 10 minutes, vous voyez ? C'est comme si vous donniez un problème de maths à un génie, il va le faire en 5 secondes, et puis vous donnez à des élèves un peu moyens, allez, vous avez 10 minutes pour faire le... Non, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas, je pense que... Oui, il y a de ça aussi. Si le temps était très court, si c'était trop court, après la latence du réseau, il y aurait plein de leurs orphelins. Donc, il n'y aurait pas de cette population. Ah oui ? Si c'était un peu plus grand, il y aurait un grand avantage des gens qui ont beaucoup de nœuds, qui récupèrent rapidement et 10 minutes, je pense que c'est raisonnable pour ce temps d'attente. Mais bon, dans notre code, ils n'ont fait plus vite. Mais ça n'affecte pas la sécurité. En fait, contrairement à ce que disent les gens détériorent, avoir des blocs minés toutes les minutes ou toutes les 10 minutes, ça n'affecte pas la sécurité. C'est la puissance de calcul qu'on va avoir. Tu vas expliquer ça. Oui. Donc, je dis simplement qu'on peut interpréter simplement la vitesse de minage à partir de... disons, par exemple, la probabilité de découvrir un nouveau bloc. Ça, on peut le démontrer de plusieurs façons. Par exemple, si on a deux lois exponentielles indépendantes de paramètre alpha et alpha prime, eh bien, l'inf des deux, c'est encore une loi exponentielle, mais de paramètre la somme des deux. Donc, rien que ça permet de, notamment, d'en déduire la probabilité pour que les bons mineurs découvrent le bloc avant les mauvais mineurs. permettent d'avoir T inférieur à T prime, qui s'exprime à des vitesses de minage alpha et alpha prime, si on a des relations 3 et 4. Alpha plus alpha prime égale 1 sorti 0. C'est juste que alpha plus alpha prime, c'est le paramètre de la loi exponentielle T inf T prime. T inf T prime, c'est juste le temps mis par l'ensemble du réseau pour découvrir un bloc. Si les bons mineurs mettent T, que les mauvais mineurs mettent T prime, l'ensemble du réseau, ils mettent T inf T prime. Donc alpha plus alpha prime égale 1 sur T 0, égale 1 sur 600. Bon, à partir de ces relations, on a déduit facilement 6 et 7. On peut, on a une autre façon de voir qui est peut-être plus parlante et de considérer les taux de hachage que dit la puissance de hachage dont disposent les honnêtes mineures et les attaquants. Ouf. Et donc, finalement, si j'appelle H le taux de hachage des bons mineurs, de l'ensemble, mettons H plus 1, j'aurais décrit la relation 10, par exemple. H plus H prime, c'est la puissance de l'hage de tout le réseau. D'accord ? Donc, en hachant pendant le fil, et par seconde. D'accord ? Donc, en 10 minutes, je vais avoir mené un certain nombre de calculs. Ce nombre de calculs que je dois mener, c'est l'ensemble des valeurs possibles divisé par la valeur cible. donc, c'est l'éplication de 10 et puis finalement de toutes les autres relations. On voit alors à ce moment-là que taux 0 et la moyenne harmonique de T0 et T'0 et les valeurs et tant mis pour miner un bloc mis par les mineurs et les mauvais mineurs. Donc, voilà. Donc, au final, alpha, la vitesse de minage, H, la puissance de hachage et P, la probabilité de découvrir le prochain bloc, tout cela sont finalement plus ou moins la même chose des données qui sont toutes les trois proportionnelles. Alors, qu'est-ce que... Voilà, j'enviens à l'attaque par double dépense. Là, je mets de côté pas d'attaque éclipse, je vais derrière. Donc, qu'est-ce qu'une double dépense ? Donc, je la rappelle, ce que c'est. Donc, j'ai un seul output, donc c'est de l'argent et une double dépense, c'est d'utiliser cet output, cet argent, comme input de multiples transactions. Donc ça, ça doit être intérêt. Une double dépense, c'est, à un certain instant, un marchand reçoit une certaine transaction en orange d'un monsieur ou une madame qui s'appelle A, l'attaquant. Et donc, c'est une vraie transaction qui est émise à partir d'un véritable argent disponible du TXO. Et puis, bien, les honnêtes mineurs commencent à miner, donc tout est transparent, tout est ouvert, et mes attaquants, lui aussi, ils minent en secret. Et ils minent en secret de telle sorte que dans la blockchain que cherche à construire et en l'attaquant, eh bien, il n'y a pas, évidemment, la transaction en faveur du marchand, mais il y a une autre transaction, par exemple, une transaction qui, en la faveur de l'attaquant, par exemple, est mise à partir de la même transaction, du même TXO, qui a servi à passer la transaction TX en orange. Donc, les mineurs, les bons mineurs, eux, incluent la transaction vers le vendeur, et le méchant mineur, lui, il ne l'inclut pas. Au contraire, il inclut une autre transaction en vert qui est conflictuelle avec la transaction en orange, mais qui serait tout aussi dégale s'il n'y avait pas la transaction en orange. Le marchand attend, écoute la blockchain, il attend que ZBlock ait été miné par la blockchain officielle, après quoi, il envoie son bien de consommation où il donne à l'attaquant ou à monsieur ou madame A la possibilité de, par exemple, télécharger, si ça égique un téléchargement, une chanson par exemple de quelque chose comme ça. L'attaquant, lui, il continue à miner en secret, il croit en sa blockchain, il continue à miner, et dès qu'il a réussi à miner, à produire une blockchain de longueur plus grosse que son officiel, bingo, il relâche, il diffuse sa blockchain sur tout le réseau et ça devient la blockchain officielle, la transaction en faveur du marchand et elle a de fait disparu. C'est donc une transaction illégale maintenant et la transaction n'a pas une transaction illégale, c'était exprès. donc c'est une arnaque qui est la double dépense. Bon, ça c'est la double dépense, là il y a un petit interdit de mathématiques sur la ruine du joueur. Alors, l'interdit de mathématiques, traditionnellement, sur la ruine du joueur, c'est juste, donc il y a un joueur qui a une certaine probabilité de bien paie et il commence à jouer à part avec, mettons, i euros mais simplement, il peut descendre, il peut perdre ou bien il peut, lui il espère, gagner comme ça donc c'est pile ou face. Il gagne ou il perd un euro et il veut obtenir un euro à partir d'une nif de i euros et il a pourtant une forte, il y a également une probabilité de tout perdre. Mais il continue tant qu'il n'a pas atteint n euros ou bien tant qu'il n'a pas tout perdu. Alors ça c'est un problème classique en probabilité sur la chaîne de Markov, on a certains états 0 et n et donc on a des probabilités de passage d'état à un autre donc pkk plus 1 c'est naturellement p et l'autre c'est q et on a une relation comme ça par récurrence et des conditions au bord bon croyez moi on observe facilement c'est un calcul simple en probabilité le problème de la ruine du joueur on obtient les formules que j'ai écrits. D'accord ? Donc ça c'est le problème classique de la ruine du joueur. Un problème un petit peu un petit peu semblable c'est c'est pas c'est le joueur qui joue contre la banque. c'est-à-dire et c'est un croupier qui danse une pièce de monnaie et au départ le banquier a déjà une certaine fortune donc le joueur a un retard mettons de 4 euros par rapport à la banque et puis le croupier danse à chaque fois une pièce de monnaie qui est truquée en faveur de la banque si si le résultat est en faveur de la banque et bien le retard à ce moment-là du joueur s'accumule ou bien il se réduit s'il vient là encore on peut modéliser ça par une chaîne de Markov et naturellement prouver oui alors le jeu se termine si si le joueur là dans ce cas présent si le joueur rattrape la banque et le joueur peut être négatif il peut avoir le jeu à découvert donc on considère c'est ça le problème de la ruine du joueur en gros du bitcoin donc ça c'est un problème qui est simple et qui voilà on peut facilement à partir de la relation de l'accurrence 13 trouver la solution donc c'est plus sur p puissance n donc n c'est le retard au début vous voyez si le retard au début est avec u inférieur à p et n grand la probabilité de dépasser de rattraper le banquier est très faible donc ça se trouve en particulier dans le FEDER en 1957 qui est la référence de Satoshi alors après ce petit interlude maintenant un mouton et un autre blockchain on reprend les mêmes notations que précédemment QN c'est la probabilité d'attaquant de donc alors d'attaquant de mou concentré d'accord et on imagine que là c'est le cas de figure générale l'attaquant a un retard de n blocs sur la blockchain officielle qui est la probabilité pour qu'il arrive finalement à rattraper la blockchain officielle c'est comme le problème étudié précédemment la formule 14 c'est Q sur P puissance n la probabilité de réussite maintenant calculons la probabilité de réussite de la double dépense donc la double dépense c'est la vraie probabilité de réussite je vais faire juste 30 secondes pour bien clarifier les choses donc c'est une probabilité qui est calculée au départ à t égale 0 à t égale 0 on ne connait pas le temps que va mettre les bons mineurs pour miner cette bloc on ne sait pas au moment où ils vont miner au moment où les bons mineurs auront miné cette bloc on ne sait pas a priori au départ combien l'attaquant va miner de bloc ni l'attaquant ni personne ne le sait on peut éventuellement faire l'hypothèse est-ce qu'il y a un attaquant on le fait mais on ne sait pas on n'a pas d'autres informations sinon que le vendeur va attendre de voir sa transaction inscrite z fois sur la blockchain avant d'envoyer son bien de consommation c'est tout ce qu'on sait bon alors simplement on peut mener les calculs alors comment fait-on et bien au moment où le bon mineur ont miné z bloc donc on se trouve avec nos notations c'est qu'on se trouve à l'instant s z avec nos notations l'attaquant lui a miné n'prime de s z qui est une barrière aléatoire c'est le nom de bloc miné par l'attaquant au moment à la date s z qui est inconnue au départ et alors la probabilité de réussite c'est la probabilité c'est il y a deux cas de figure en lz soit l'attaquant a miné plus de z bloc c'est terminé il diffuse sa blockchain officielle sur le réseau et il prend possession de la blockchain donc la probabilité de réussite c'est déjà la probabilité d'avoir miné dès le départ plus de z bloc en lz donc c'est bien la probabilité d'avoir une prime de la z et puis ensuite il y a la probabilité de rattraper son retard donc un certain retard k parce qu'il a miné que k de l'ordre alors que les autres en ont miné z donc là à ce moment là s'il y en a miné k et les autres en ont miné z il a un retard de z moins k il a la probabilité de rattraper la blockchain officielle c'est le calcul qu'on vient de voir c'est à dire qu'il y a mis z moins k donc cette formule là en gros c'est la formule aussi que se dit Satoshi tout ça Satoshi il ne l'écrit pas mais on voit bien qu'il le pense c'est alors bon probabilité d'entrer à z on décrit ce que c'est en fonction des fonctions de répartition c'est pas méchant alors simplement là Satoshi voilà ce qu'il se dit il se dit bon je ne sais pas pourquoi je ne sais pas finalement enfin il se dit voilà en gros en gros il faut z fois 10 minutes pour mener pour mener pour miner z bloc pour l'ensemble du réseau d'accord et donc les bons mineurs qui ne sont qu'une partie du réseau eux ils vont mettre z non pas z fois 10 minutes mais z taux 0 sur p d'accord ça z taux 0 sur p donc l'espérance de z c'est la formule qu'on a vue plus haut c'est c'est voilà p p c'est z p voilà c'est 1 sur alpha c'est l'espérance de t d'accord 1 sur alpha c'est l'espérance de t c'est un pointeur laser sur la commande je crois si tu as besoin c'est un pointeur laser sur la commande voilà ça alpha égale p sur taux 0 ça alpha c'est 1 sur l'espérance de t donc l'espérance de t c'est le taux 0 sur p d'accord donc l'espérance de z c'est z fois l'espérance de t c'est donc z taux 0 sur p donc il est vrai que l'espérance de z c'est bien z taux 0 c'est bien l'espérance de z c'est bien z l'espérance de t qui vaut bien z taux 0 sur p mais par contre il n'y a aucune raison pour que z soit égale à l'espérance de z néanmoins Satoshi le dit il dit que au moment où alors si c'était le cas si effectivement z était remplacé par son espérance bien naturellement n prime de z ce serait n prime de l'espérance de z c'est à dire n prime de z taux 0 sur p et puis là tout est connu n prime de quelque chose de connu c'est un processus un processus de poisson de paramètre vitesse de minage fois le temps c'est à dire alpha prime alpha prime z taux 0 sur p et en remplaçant alpha prime par sa valeur on obtient lambda et lz q sur p d'accord donc ça c'est Satoshi mais vous voyez bien que c'est faux n prime de z c'est pas une prime de z taux 0 sur p c'est pas une autre poisson pourtant il le dit voilà ah ben ça pourquoi c'est pas en euros non plus je sais pas ça vous voyez ça c'est la citation du bitcoin et donc il remplace vous voyez la formule qui est ici en haut là il remplace là q z moins k par q sur p qui est sans z moins k et il remplace la probabilité de une prime de z égale k par c'est une noix de poisson mais c'est faux mais il le dit quand même et donc il remplace par lambda puissance k par un scale moins lambda sur k factoriel d'accord et puis il mène son petit calcul là c'est du copier-coller de l'article de Satoshi et voilà et il évalue la probabilité comme ça de double dépense d'accord mais la probabilité est fausse puisque une prime de z ce n'est pas une prime de l'espérance de z bon en même temps c'est pas un scoop bitcoin marche quand même alors alors en fait en fait c'était déjà connu quoi mais on l'a découvert un peu on l'a découvert c'était déjà connu dans un article de Meni-Rosenfeld fin 2012 de décembre 2012 il avait déjà corrigé il avait déjà corrigé cela d'accord alors bon comment mener le calcul exact qu'est-ce qu'une prime de z n en fait bon là il y a un calcul ok et on montre que c'est une loi binomiale négative mais je vais vous l'expliquer autrement qu'est-ce que c'est donc que se passe-t-il ben en gros ça revient à euh c'est pas réellement une démonstration ça revient à quoi à chaque fois qu'il y a donc il y a une espèce de compétition donc une découverte de bloc se traduit simplement par prendre une boule d'une certaine urne alors on imagine qu'il y a une boule avec des boules noires et des boules rouges et puis il y a une personne qui prend régulièrement des boules dans l'urne et elle note le résultat et elle replonge la boule dans l'urne si c'est une boule rouge ça veut dire que les bons mineurs ont miné un bloc si c'est une boule noire ça veut dire que les mauvais mineurs les méchants les escrocs viennent de miner un bloc et puis on remet la boule voilà et bien et on fait ça on fait ça jusqu'à obtenir cette boule rouge puis on compte le nombre de boules noires qui sont sortis et bien ce nombre de boules noires c'est le nombre de blocs minés par par l'attaquant et ce calcul là c'est plus ou moins la définition d'une loi binomiale négative maintenant on peut démontrer comme il est fait ici avec des intégrales que c'est effectivement une loi binomiale négative et puis et du reste Meini-Rosenfeld l'avait dit il l'avait remarqué et donc du coup si on prend que si on loi binomiale négative vous voyez là c'est la formule qui est ici c'est très simple comme formule donc on peut remplacer on peut reprendre la formule qui était là juste vous voyez on prend cette formule on remplace une probabilité de n' prime z égale 4 par sa réelle valeur et on obtient la formule que donne Meini-Rosenfeld dans son papier qui est ici la proposition 20 voilà donc ça simplement Meini-Rosenfeld s'est arrêté là apparemment alors je n'ai pas très bien compris ce qu'il a intéressé en dehors de ça alors que c'est ça réellement qui est intéressant il fallait mener après des calculs asymptotiques je ne sais pas très bien bon alors on peut faire on peut mener des applications numériques et puis voir à quel point la formule de Satoshi est fausse et on constate qu'en gros il sous-estime la probabilité de double déclance quasiment dans tous les cas sauf avec z égale 1 vous voyez là c'est le calcul avec q égale 0,1 donc l'attaquant à 10% de la puissance de calcul de tout le réseau voilà q égale 0,3 et puis on peut résoudre là trouver z tel que p de z inférieur à 0,1% avec dans la formule exacte pour c'est inférieur à 10% c'est z égale 6 et Satoshi dit que z égale 5 il suffit vous voyez il est plus optimiste que la réalité Satoshi il sous-estime la réalité de la plus de dépenses donc voilà alors donc on a ça on a cette formule de Rosenfeld mais enfin on peut faire mieux on peut s'amuser alors on s'amuse juste parce que la loi binomiale négative est naturellement liée avec la fonction avec les fonctions gamma et les fonctions bêta simplement que en gros c'est la fonction de répartition d'une loi bêta c'est une densité négative donc on obtient une formule fermée voilà on vous donne une formule fermée donc je rappelle ce que c'est que la définition de la fonction gamma voilà donc bon uniquement x positif il n'y a pas de contexte et la définition de la fonction bêta voilà donc il y a après différentes définitions soit on donne cette définition là à partir de la fonction gamma soit on la donne à partir d'intégrale entre 0 et 1 de cette intégrale et puis on peut normaliser les fonctions gamma et les fonctions bêta on obtient comme ça les fonctions bêta et régularité et voilà ce qui est annoncé c'est à dire que en fait la probabilité de réussir du double de dépense c'est c'est juste une fonction bêta régularisée à un contexte bon en fait le calcul est très simple il suffit de reprendre la formule de la formule de je vais y arriver la formule qui est là p puissance z q puissance k k plus z moins 1 sur k 1 moins tout ça vous voyez en fait c'est 1 moins c'est un certain 1 moins ip de z z tandis que l'autre partie c'est un certain voilà donc c'est le somme de q puissance z p puissance k k plus z moins 1 sur k c'est un certain iq de z z et puis après ce qui est rigoureux c'est qu'on a une relation symétrique pour la fonction bêta qui est ip de ab puis iq de ba égale 1 et voilà et donc du coup les deux termes se regroupent pour n'en faire plus qu'un et donc la somme des deux termes fait i s de z et de 1 et il se trouve que ça c'est implémenté dans r c'est une fonction vous voyez les fonctions bêta régulaires et incomplètes c'est implémenté un peu dans Matlab j'imagine dans r c'est sûr c'est la fonction p bêta dans r donc il suffit d'écrire p bêta s 1 demi z et hop on a la probabilité de réussite de double dépense donc il n'y a pas besoin d'écrire une seule ligne de code voilà donc si vous êtes Satoshi si à nouveau est Satoshi ben voilà vous êtes fatigué pour rien alors maintenant alors maintenant une fois qu'on a ça on va s'amuser si vous le voulez bien on va on va démontrer ce qui est affirmé que la probabilité de réussite de double dépense est décroît bien exponentiellement vers 0 et après il ne faudra pas trop perdre du temps parce que ça serait bien de parler des coups de minage et des attaques éclipses et tout ça alors analyse asymptotiste bon alors on commence avec un petit lème là c'est une espèce de lème de Watson ou une certaine version d'une espèce de ça rentre dans la catégorie de lème asymptotique intégrale avec les méthodes de la classe notamment bon donc c'est un cas très particulier je ne commande pas c'est lème 23 mais néanmoins il me permet naturellement d'en déduire une approximation pour la fonction bêta fonction bêta incomplète alors il suffit de faire un petit changement de variable dans la définition de la fonction bêta vous voyez la bêta c'est ça hop je change t où es-tu bêta voilà je change t en je produis égal log de s sur t et abracadabra j'ai bien un truc du genre intégral de f2 u exponentielle moins z u du donc lorsque z tombe à l'infini j'applique de lème 23 et c'est terminé j'obtiens de lème 24 et maintenant c'est fini en fait voilà puisqu'il suffit d'utiliser la formule de sterling donc pour obtenir un équivalent de la fonction bêta z à demi pour z tend vers l'infini donc la fonction de sterling par formule de sterling pardon donne un équivalent de la fonction bêta on a trouvé un équivalent de la fonction bêta incomplète et puis voilà abracadabra on a la proposition 25 qui donne la probabilité de réussir d'une double dépense cas asymptotique alors on peut faire mieux en fait on peut faire on peut être plus fin on peut être plus fin en se posant une autre question mais finalement au moment où le marchand envoie son bien de consommation on a une autre information qu'on n'avait pas au départ qui est le temps mis par la blockchain pour miner les Z-blocks on sent bien que si la blockchain officielle a mis un temps fou pour miner un temps déréablement grand pour miner les Z-blocks et bien ça a dû être au profit de l'attaquant qui a peut-être plus probablement réussi à miner en secret une blockchain plus grande que la blockchain officielle d'accord donc en fait on a envie de prendre en compte ce temps de minage et puis puisqu'on aime bien également les quantités sans dimension donc ça fait un temps de prime dure par seconde et bien on aime bien les quantités sans dimension donc on va on pose la définition 26 donc il y a un paramètre qui en gros dit comment s'est passé ce temps de minage qui est petit donc T1 c'est le temps mis pour miner les Z-blocks il est connu d'accord il est connu au moment où les Z-blocks ont été minés alors si T1 est vraiment plus petit en moyenne on devrait avoir T1 égale à l'espérance de ZT où T c'est le temps mis par les honnêtes mineures donc rappelons-le c'est T0 sur P donc on devrait avoir Z T0 sur P et nous on veut l'écart par rapport à cela donc on divise la division de T1 par l'espérance de ZT qui est exactement le paramètre Kappa et on va tout exprimer en fonction de ce paramètre Kappa et en gros Satoshi il a dit uniquement il s'est placé à T égale 0 mais en imaginant que les mauvais minaires que les en imaginant que les bons minaires que la blockchain officielle allait mettre uniquement Z T0 sur P pour construire une blockchain de Z bloc donc le calcul de Satoshi c'est P de Z Kappa avec Kappa égale 1 et où P de Z Kappa c'est donc la probabilité de réussite mais calculée cette fois-ci en T1 c'est-à-dire au moment où la blockchain a miné Z bloc on calcule la probabilité pour la probabilité pour réussir une escroquerie d'accord donc cette information tout un on la connaît ce qu'on ne connaît pas c'est le nombre de blocs minés par les mauvais mineurs à ce moment-là d'accord donc la première probabilité d'une certaine façon est théorique la deuxième probabilité P de Z Kappa elle est beaucoup plus pratique on peut totalement imaginer un marchand qui va calculer qui va faire une hypothèse allez là j'imagine qu'il y a un méchant il a 10% de la puissance de la charge de tout le réseau ah ben là le réseau a mis je ne sais pas combien il a mis T1 pour miner les Z blocs bing j'appuie sur ma calculatrice et je calcule la probabilité de 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 se faire escroquer donc elle est beaucoup plus pratique finalement cette probabilité et elle est calculée elle est évaluée par le marchand pour savoir il reste combien de temps 2 minutes non là c'est pas possible 2 minutes non mais vas-y 2 minutes mais ils vont nous jeter donc c'est ça le problème j'ai fait beaucoup trop long sur le début ne m'explique pas les calculs ok alors je vais aller je vais je vais elle m'a philosophé la conclusion si tu fais les calculs tu vas je ne vais pas faire les calculs bien sûr je ne vais pas faire les calculs voilà vas-y j'y vais ok je continue voilà donc pour mener les calculs mais sans les faire il suffit de repartir simplement de la formule de Satoshi il y en même de 1 moins la probabilité plus la somme qu'on a cette formule là on ne peut pas obtenir une formule fermée on n'arrive pas à obtenir une formule fermée mais néanmoins on peut interpréter chacun des termes comme une une fonction gamin incomplète régularisée et donc voilà on a le théorème 30 qui donne la formule la probabilité de réussite d'une lutte de dépense alors qu'il y a un certain temps taux 1 qui s'est écoulé entre le début de la réception de la transaction et le moment où il s'est miné Z de l'heure dans la blockchain et bon et puis c'est la fonction gamma régularisée incomplète bon à partir de là on peut mener là c'est des calculs que je ne vais pas faire donc les calculs d'assimplotifs les fonctions gamma régularisées incomplètes et puis à l'issue de ces calculs donc je rappelle que Satoshi c'est finalement P de Z1 d'accord à l'issue de ces calculs on en déduit explicitement la probabilité qu'avait en tête Satoshi et qui est fausse c'est cette probabilité oui c'est un demi de l'exponentiel moins Z fois un certain nombre C de Q sur P avec la fonction C qui est définie dans la proposition 32 ce qui fait que on en déduit comme ça plusieurs régimes pour cette probabilité donc il y a plusieurs cas à séparer donc il y a notamment kappa inférieur à 1 kappa égale 1 kappa inférieur à P sur Q et à chaque fois c'est des probabilités différentes et avec kappa inférieur à P sur Q cette probabilité tend vers 1,5 et puis si on en est vraiment beaucoup trop longtemps et bien la probabilité tend asymptotiquement vers 1 donc là il faut vraiment faire gaffe au moment où au moment d'envoyer son bien de consommation pour un marchand alors là on s'est amusé à autre chose c'est le jeu de savoir à quel point Satoshi a tort c'est d'ailleurs à quel point Satoshi a tort trouvé un rang Z0 à partir duquel il s'est totalement planté c'est à dire que la probabilité de double dépense est strictement inférieure est strictement supérieure pardon à celle de Satoshi c'est quoi on cherche Z0 tel que quel que soit Z spire à Z0 probabilité de Satoshi strictement inférieure à probabilité réelle abracadabra alors là abracadabra j'écris la formule voilà théorème 40 bon alors c'est pas la borne optimale mais c'est une borne vous voyez à partir de Z supérieur à Z0 on a un rang à partir duquel Satoshi s'est planté réellement et il a sous-estimé vraiment la probabilité de double dépense allez vous me permettez d'enchaîner un petit peu sur les paiements rapides alors les paiements rapides puisque donc c'est essentiellement le travail d'Equerre et de quelques collaborateurs et qui se trouve dans son livre que je vous recommande là en bleu là chapitre 8 alors on veut de quoi s'agit-il on veut faire des paiements sur la blockchain donc sur la blockchain sur le réseau paire à paire qui met comme ça en relation des nœuds entre eux sans que la transaction sans attendre 6 Z 7 8 10 blocs qui contiendraient la transaction on veut tout de suite on imagine le type qui paye en bitcoin à la machine à café et il envoie une transaction bitcoin on a envie de faire ça quand même d'accord est-ce que est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut faire ça alors alors évidemment le problème c'est le problème de la double dépense mais il se trouve qu'en général cette double dépense elle peut être elle peut être vue c'est-à-dire qu'il suffirait l'idée c'est d'écouter le réseau suffisamment finement donc imaginons que la machine à café soit suffisamment bien connectée donc elle est connectée à travers mettons une centaine de nœuds c'est tout à fait réalisable être connecté à une centaine de nœuds même si ça commence à être un bon enfin c'est la portée d'un ordinateur d'aujourd'hui et bien il suffit donc les nœuds lui transmettent tout un tas d'informations si un nœud ou si deux nœuds lui transmettent des informations contradictoires lui dans sa faveur l'autre qui finalement l'annulerait et bien là la machine à café n'a aucune raison de distribuer un café d'accepter la transaction mais le fait est que ça peut être très rapide à étudier alors le risque le risque simplement c'est de ne pas recevoir des nœuds suffisamment d'informations qui pourraient avertir d'une tentative de double dépense l'intuition ce qu'on a envie de faire quand on reçoit de l'argent c'est de dire au monde entier et oh j'ai reçu de l'argent s'il vous plaît s'il vous plaît minez-moi cet argent disons mais ça c'est une mauvaise solution parce que si on transmet une transaction en notre faveur et qu'on l'envoie directement à tous les nœuds autour de nous et bien ces nœuds ne vont pas dans leur espèce de blockchain locale vont enregistrer que cette transaction en notre faveur et vont rejeter toutes les transactions frauduleuses qui contribueraient cette transaction donc aucun nœud ne pourrait nous avertir qu'il y a une transaction frauduleuse contre nous vous comprenez ? donc en fait pour ne pas s'enfumer soi-même il faut que le vendeur soit suffisamment bien connecté avec des nœuds aléatoires inconnus de tout attaquant et ne pas ne pas diffuser lui-même des nœuds mais attendre que les transactions en sa faveur soient transmises par les nœuds qui lui sont connectés et donc de sorte que il faut que ça soit l'attaquant qui distribue au réseau et pas uniquement directement à la machine au marchand que ce soit de l'attaquant éventuel qui passe la transaction à la faveur du marchand sans passer directement par le marchand et à ce moment-là l'étude de l'étude de Decker montre que le marchand apprendra toujours disons il y a moins de 0,77% pour que le marchand n'apprenne pas ne sache rien d'une tentative de double dépense d'accord et qu'en gros il suffit dans 99% des cas il lui suffit uniquement d'attendre 6,29 secondes s'il est connecté à 100 paires 100 nœuds donc la réponse a priori est oui il est possible de payer en bitcoin simplement on peut le faire pour une ou deux machines mais évidemment on ne peut pas le faire ça le réseau bitcoin serait complètement submergé de demandes de transactions si toutes les machines du monde entier acceptaient les bitcoins puisque c'est évidemment pas scalable mais ça c'est un autre problème allez je voulais finir sur le coup de double dépense parce que vous voyez les histoires de double dépense c'est en fait en même temps un sujet apparemment à la mode puisque voilà là c'est un peu la préoccupation de personnes très compétentes dont Gavine Andressen l'auteur célèbre cryptographe qui a été c'était l'auteur du multicycle notamment il a fait beaucoup pour le bitcoin bon je ne parle pas de Gavine je n'ai pas vraiment le temps mais voilà donc là je n'ai pas parlé du coût du minage alors imaginons imaginons une machine qui a une certaine puissance de la charge petite h quel est le coût pour elle de miner pendant un instant pendant t secondes on a envie de dire que ce coût il est clairement proportionnel à la puissance de hachage et autant mis pour miner d'accord et puis ce que dit Gavine et ses amis c'est que en gros si si tout le réseau mine cherche à miner pendant 10 minutes et bien le coût pour cela pour miner pendant 10 minutes est égal à 12,5 bitcoin d'accord le 12,5 bitcoin en gros il est ajusté pour que ce soit égal au coût des 1,5 bitcoin c'est la coin balle c'est le gain gagné par le mineur quand il découvre ce que dit Gavine et ses amis c'est que en gros c'est la coin base qui définit le coût de minage pour miner si on mine pendant 10 minutes avec toute la puissance du réseau ça coûte B la coin base et donc à partir de là on obtient simplement une formule pour le coût de minage et alors si on veut calculer le coût d'une double dépense comme le fait comme cherchera le faire Gavine et ses amis et bien il faut cette fois-ci prendre en compte un temps d'arrêt d'accord le temps d'arrêt pour que à un certain moment la blockchain de l'attaquant ait dépassé la blockchain officielle donc c'est ça c'est T et donc le coût c'est voilà c'est l'espérance de tout ça et donc vous voyez je dois prendre l'espérance de taux et ça rattraper taux c'est le temps d'arrêt à partir du moment où les escrocs rattrapent les autres personnes et ça clairement ça va être j'ai pas fait le calcul ça c'est un problème de matheux et trouver la distribution du temps d'attente où les escrocs vont rattraper les honnêtes mineures bon alors j'ai ça égal plus 1,5 c'est moi qui le pense mais clairement on a envie de couper le temps d'arrêt par exemple on dit bon bah si on a si on a dépassé grand T seconde on s'arrête game over donc on a envie de donner un espèce de temps d'arrêt plus probable qui est soit on a rattrapé la blockchain officielle avant grand T auquel cas c'est ce nombre le temps d'arrêt soit on n'a pas réussi puis on se limite à grand T donc c'est aussi un temps d'arrêt vous pourrez imaginer cela mais Gavin lui il s'arrête dans son calcul il prend le temps mis par les bons pour mire z plus 1 de l'autre et les mauvais pour emmener z plus 1 il prend l'inve des deux pourquoi pas et alors il fait le calcul il prend l'espérance de z plus 1 et de s prime de z plus 1 c'est deux lois d'agama c'est deux lois gamma c'est l'espérance de l'inve de deux lois gamma indépendantes donc on sent bien qu'il y a une formule je vous épargne la formule mais il y a une formule et puis Gavin Andressen et ses amis discutent de cela parce que maintenant qu'il est au web IT Gavin il fait des familles de maths on va s'en expliquer et puis également il mène un calcul aussi intéressant concernant la double attaque le coût d'une double attaque lorsqu'il y a une attaque éclipse alors qu'il y a une attaque éclipse c'est sérieux c'est finalement il faut juste l'attaquant il a envoyé au réseau sa transaction frauduleuse donc le réseau mine la transaction frauduleuse normalement dès le départ l'attaquant a envoyé sa transaction frauduleuse simplement le marchand il est enfumé il ne reçoit pas la blockchain officielle il croit que la blockchain officielle c'est la blockchain que lui a transmis l'attaquant donc l'attaquant il va juste faire croire au marchand que sa transaction la transaction en sa faveur est dans la blockchain officielle donc dans le cadre d'une attaque éclipse c'est l'attaquant qui va devoir simplement miner Z-block et une fois qu'il a miné Z-block il montre ça au marchand le marchand est tout content ah super les Z-blocks sont minés il envoie son bien mais manque de coups il s'est fait enfumer c'était pas la bonne blockchain et il le découvre tout de suite après à son détriment donc c'est ça l'attaque éclipse alors là le coup il est très simple c'est juste le coup pour miner Z-block pour l'attaquant bon ça fait la conclusion de Gaby je m'arrête là c'est à dire que j'ai accéléré sur la fente c'est peut-être pas merci Merci.